chapitre 12 un journal qui n'abdique pas on a vu comment notre chef et fondateur pierre gagsot dans la semaine où l'offensive judéo communiste redoublé contre nous avait bouclé ses mâles pour un voyage aux indes toutefois sa première étape ne l'avait mené qu'en suisse où la déclaration de la guerre devait le trouver sa situation de réformer définitif ses revenus d'homme de l'être heureux lui donner toute liberté trois jours plus tard il était parmi nous il m'avait raconté son débat intime sur le quai d'une gare de je ne sais plus quel canton helvétique se sentant sur le point de dire adieu à la paix pour aller se jeter dans la plus épouvantable et stupide bagarre quelle envie de tourner le dos à cette europe à ces idiots si on annonçait une heure de retard pour montrer s'il en avait eu deux je crois bien que je ne rentrais pas si je suis revenu c'est bien uniquement par amitié pour vous autres pour remplacer au journal tous ceux qui sont partis à la guerre il ne pouvait effacer d'une manière plus touchante les doutes mélancoliques qu'il nous avait inspiré gagsot partager au plus haut chef ma tristesse et mon dégoût ces anglais sont odieux me disait-il quelques jours après son retour au restaurant luttesia où nous dînions ensemble beaucoup plus odieux que les allemands cela au moins ils font leur conquête même en risquant leur peau il était surtout accablé de voir notre vieux maître maurice à lui même faire son numéro dans cette pitrerie avec le découpage des allemandes demander à un daladier de reprendre la politique de richelieu mais quelle dérision 8 jours après malheureusement sous on ne sait quelle influence inavouable à force de ridicule ou d'indignité gagsot était pareil à un dévot émancipé qui a revu son confesseur point cariste inquiet de se conformer aux usages et civilité de guerre effrayé de se retrouver à je suis partout comme un lupanard ou une tranchée repérée préoccupé de se couvrir de répondant ou d'un rempart désapprouvant le moindre trait un peu caustique le moindre rappel de notre scepticisme et de nos refus cherchant à nous jeter dans les jambes pour remplacer nos mobilisés tout ce qu'ils pouvaient connaître de sous à nos taux d'académiciens travaillant dans l'élévation des âmes d'agents du comité des forges ou des finances de renault bref gagsot perdus pour notre petite barque n'ayant plus d'autre désir que de l'échouer voire de le couler discrètement mais déjà bondissant de son siège désormais inutile de critiques dramatiques alain laubreau avait saisi de ces deux points la barre du journal avec lui aucune équivoque venu de plusieurs bandes de réfractaires et de radicaux toulousains fort débraillé dans leur conviction il n'avait pas secoué comme nous des scrupules d'hommes de droite aucun débris de dogme ne l'embarrasser on peut dire qu'il s'était rallié à nous d'instinct en 1936 du jour où ses amis démocrates avaient commencé d'agiter le bout de feu pas le moindre débat de conscience dans son cas pas une seule de ces ridicules bouffées de chaleur que nous avions presque tous à confesser le 3 septembre au soir il avait une fois pour toutes affiché prophétiquement ses voeux il n'y a plus qu'un seul espoir pour la france une guerre et il ya une guerre courte et désastreuse il ne voulait tolérer aucune participation morale ou matérielle si insignifiante fut-elle à cette ignoble absurdité tout juste âgé de 40 ans il se flattait très haut n'importe où de sa réforme de complaisance obtenue autrefois à la colonie où il était né pour amégrissement progressif et qui jurait d'énormes façons avec sa mine plantureuse de grands vivants bien nourris j'ai quatre frères dans cette chiant-lits clamait-il un dans les chars deux dans l'aviation un autre sergent d'infanterie c'est suffisant pour la famille je ferai n'importe quoi mais on ne me mettra pas le grappin dessus haïssant et méprisant totalement cette guerre repoussant tout argutie l'obreau était donc sans réserve pour la paix il était au premier coup de canon il devait le rester sans une seule nuance jusqu'au dernier on se représentait les pacifistes de l'autre guerre sous les traits de caquets congelés de vieux socialistes broussailleux ou de torves agitateurs l'obreau lui était le pacifiste franc buveur sonore que dis-je éclatant avec une faconde à la fois frémissante et drôlatique la verve du jour du vrai journaliste de combat que la censure excite au lieu de le réfréner et qui la mystifie par d'incessantes inventions les manches retroussées et faisant retentir notre atelier de 100 calembours corrosifs et colossaux déplaçant un prodigieux volume d'air il menait le journal comme un chef d'orchestre une orageuse symphonie entre ses mains qui dessinait retourner chaque page avec une infatigable virtuosité la typographie elle même devenait un instrument de bataille un homme tout entier d'humeur mais d'une humeur politiquement divinatoire faisant de lui le révolter le plus logique de notre bande l'infaillible baromètre de la catastrophe de 1940 dont les nuées s'amoncelait sur nos têtes aussi calme et égale que l'obreau était impétueux notre ami et aîné charles les cas volontaires de l'autre guerre bel homme solidement assis dans la vie et dans ses convictions administrateur devenu rédacteur en chef dans l'absence de brasiac nous apporté le précieux concours de sa sereine dignité épousé sans la moindre réticence nos plus périlleuses querelles porté en tout lieu son phlegmatique mépris pour l'abjecte aventure et les marionnettes en bouchon qu'elle roulait les stratèges amateurs d'encerclement intercontinentaux les experts navale et économique au sourire fleuri de chiffres vainqueurs trouver sur notre porte un l'assiatte ogni speranza pour nous notre pessimisme était un assez singulier mais très solide réconfort au milieu de l'océan de sottises et de mensonges ce havre ne nous servait point seulement à nous décharger de notre colère nous nous sentions les gardiens d'un morceau de la sagesse française qui pourrait quelques jours devenir sans prix c'était d'abord pour cela que nous avions voulu nous maintenir à flot malgré tant d'absents irremplaçables tant d'ennemis et l'exaspérante vanité de nos efforts présents pour le reste nous connaissions notre devoir strict personne n'avait besoin de nous apprendre que devant un adversaire en armes on n'a plus le droit de détourner un seul soldat de sa mission nous pouvons même nous vanter d'avoir versé un rude tonique qu'il exista encore à paris malgré tout des observateurs impitoyables de temps de turpitude des hommes qui se refusaient aux mensonges honteux ou mortels c'était pour maintes poilus non seulement une vengeance mais le plus solide espoir la survie d'un journal pacifiste en pleine insanité guerrière n'est sans doute qu'un bien mince épisode auprès des événements que 39 ou 40 ont pu voir mais deux hommes alain laubreau et charles les cas ils dépensèrent une somme d'opiniâtreté de lucidité et de courage dont on aurait vite compté les exemples dans la france de ces mois là leur mérite fut d'autant plus admirable que l'un journaliste réputé connaissant tout paris l'autre riche d'un mur libre de toute attache et de toute ambition politique accomplissant tous deux une tâche pleine de périls mais presque anonyme il risquait le pire avec la plus parfaite abnégation tout à je suis partout proclamé la condamnation implicite de la guerre et l'invraisemblance d'une issue victorieuse nous avions imaginé de reproduire chaque semaine sous le titre paroles à méditer ces mots de daladier que nous que nous que nous pouvait évidemment échopé la censure français et française nous faisons cette guerre parce qu'on nous l'a imposé et il fallut les supplications épouvantés de gaxotte pour nous y faire renoncer nous prospections tout tout l'oeuvre de girodo et nous ramenions ces diamants dont l'éclat devait assez embarrassé le nouveau héros de la grande croisade nous faisions crié ainsi nos vérités favorites par le propre arbitre de l'orthodoxie de guerre croire que le combat que nous avons à livrer est un combat de démocratie contre tyrannie c'est accepter une confusion dangereuse chaque feuille de journal n'est généralement qu'un voile salissant mais pudique jeté sur la vérité plein pouvoir judith le bruit court coloferne manque de munitions qu'il doit pour des flèches forger ses bijoux joachim le bruit en cours en effet c'est même nous qui le faisons courir la presse vengeresse des arrières où les académiciens disputés au cabot du tour de champ la palme de l'imbécillité et de l'indécence nous avait déterminé dès la première semaine à composer une anthologie il serait dommage de ne pas accueillir au moins quelques échantillons de ses proses surpassant comme il se devait dans une telle guerre les plus illustres turluten de 1914 à côté des combattants réguliers constituent l'armée des francs volontaires incapables d'un effort prolongé dans une tranchée en race campagne mais capables de ramasser leur force de frapper un grand coup et de mourir il suffit d'un bras pour actionner la manette aux torpilles dans un avion chargé d'une mission tellement lointaine qu'il ne peut emporter dans son réservoir l'essence de son retour des tuberculeux s'attaque à un réseau de barbelés le premier coupe un fil ou deux le deuxième un ou deux encore et ainsi de suite tous les assaillants seront tués peut-être mais le réseau sera coupé sans trop vieux aux jambes alerte au coeur solide peuvent forcer un blocos aussi bien que de jeunes soldats ou si le blocos se révèle imprenable ils auront sauvé la vie de 100 jeunes soldats qui eussent entrepris l'assaut à leur place jacques péricard l'intransigeant 31 août 1939 la france ne va pas se battre comme jadis pour les libertés du monde mais pour la sienne et son ennemi cette fois à un visage qu'elle connaît dans tous ses trés comme pour mieux l'exécré ce tragique sosie de charlot qui avec sa croûte de moustache et son geste de chasser les mouches a fait crouler de rire les cinémas avant de les faire trembler d'horreur roland d'orgelès je me rappelle avoir rencontré un de mes meilleurs camarades un de mes camarades commandant un groupe d'artillerie avec une capeline rose et des gants verts que veux tu me dit-il j'ai reçu pour mes hommes une collection de tricot de forme et de teintes invraisemblable mes hommes ne voulaient pas s'en servir parce qu'ils redoutaient les colibés des camarades alors pour l'exemple j'ai adopté les plus grotesques et je lui ai serré cordialement la main général morin ancien ministre de la guerre par histoire 7 octobre inutile de se presser la victoire est certaine lucien l'amoureux le journal 20 novembre depuis quelques jours la haute alsace n'est plus silencieuse nos guetteurs sur les bords du rhin échangent des coups de fusil avec ceux d'en face simple distraction sans doute le petit journal 6 février les anglais ne disent-ils pas quand ils parlent du général gamelin notre gamelin ne devrions nous pas dire aussi notre roi georges 6 abel hermand paris midi 8 mars en résumé la situation des phalandais reste très solide et leur morale est réellement incomparable assurément s'ils devaient être abandonnés à leur seule ressource ils finiraient par succomber sous l'avalanche et des cadavres russes edouard elle sait le journal 8 mars les phalandais à bout de force signeront la paix quatre jours plus tard tendre aveu nous avions publié cet article sous le titre en avant arche bien souvent j'ai honte de demeurer ici dans la paisible amérique et de ne pas me trouver avec vous dans les tranchées de ne pas vous porter mon aide avec les dernières forces qui me soient restés dans la lutte que vous menez pour nous pour chacun de nous mais si je ne me trouve pas physiquement avec vous dans les tranchées je suis avec vous comme tout homme du globe pensant honnêtement je le suis moralement cette guerre est nôtre et vous la fête pour nous tous chalon h écrivain juif les nouvelles littéraires du 10 février autre voie de la race élue monsieur jacques adamard juif de l'institution dans le droit de vivre du juif bernard le cache chacun de nous sans chacun de nous c'est que défendre la france et défendre les juifs sont une seule et même chose si elle bombarde nos villes l'allemagne s'exposera à des froids ya bleu représailles qui faciliteront par l'intérieur l'écroulement germanique l'offensif aérienne allemande nous ne la redoutons pas bien au contraire aux écoutes de paul lévy 14 février guerre en dentelle les modèles charmant ne s'appelle plus flirt intimité passionné gamin parisien etc mais bien magineau bombardier avant poste tank et 155 cours un couturier fantaisiste avait même dénommé un déshabillé de dentelle no man's land devant l'hostilité voilée de ses clientes il a dû rebaptiser ce petit gaune permission de détente offensives associé une blousette de soie imprimé à une jupe assez longue de draps de même ton courte jaquette au revers de soie imprimé le masque à gaz placé dans un petit sac dressé dans ce même tissu décoré le cri de paris 5 novembre l'habit ne constitue-t-il pas une manifestation déplacée le veston par contre ne risque-t-il pas de paraître une sorte d'abandon et en somme une manière de défaitisme vestimentaire on voit par ce simple détail combien la vie des hommes élégants est rendue difficile par les événements match 25 avril collection de guerre dit on en contemplant avec un sentiment admiratif les robes parisienne qui continueront à défiler dans les salons de nos grands couturiers mais c'est une guerre hardie confiante sachant allier l'audace au succès et la patiente et à l'espoir une robe en crêpes noires et réhaussée de broderie clouté d'acier comme une nuit d'alerte sur la blie ibid 26 novembre en voulez vous d'autres encore voici nos chers alliés en guerre dans un de nos services de contrôle postal est arrivé récemment le premier message adressé à sa famille par un soldat anglais fraîchement débarqué en voici le texte exactement traduit c'est le pays du bon dieu on peut se saouler pour un shilling aux écoutes 21 octobre dans un port du nord de la france l'envoyé spécial de l'avening news a visité l'hôpital militaire installé dans le casino les premiers pensionnaires sont à sur tils des soldats anglais atteints d'indigestion pour avoir trop apprécié la cuisine jean auberlet le journal 25 octobre enfin côté des belles lettres dans cette guerre jean cocteau ne sera ni journaliste ni artillerie il écrira c'est la mission des écrivains si le geste d'un pegui ne fut pas inutile que ceux qui ne peuvent mourir dresse au moins leurs flambeaux michel georges michel cri de paris 26 novembre alors que le docteur goebbels écrivait faisait écrire et trompettait partout que la vie de paris était finie il s'est trouvé quelqu'un pour lui faire cette jolie réponse malgré les difficultés centuplées par les hostilités henri bernstein ouvrira lundi le théâtre des ambassadeurs avec sa nouvelle comédie dramatique elvire marcel achar paris soir 28 janvier et pour finir ce héros d'aucuns diront que c'est une forfonterie et une insolence de faire représenter ma pièce en ce moment je dis moi que c'est du courage jean cocteau interviewé par mademoiselle routier marianne 21 février nous avions fait de solennels serments celui ci que nous devions bien souvent reproduire dans les blancs de la censure nous nous tairons s'il le faut nous ne mentirons jamais celui encore de ne jamais oublier l'immense série de crimes que nous avait conduit à cette guerre qui nous avait conduit à cette guerre et les gredins couverts d'honneur qui devait en répondre ces crimes dont témoigné par des flaques de sang chacun des noms orn back cirque la blis la vante de cette frontière où ni par la conciliation ni par les armes notre désolant pays n'avait su ramener la paix le 11 novembre l'obreau nous donnait cette manchette un crois tu qu'on les a eu le dessin de notre ralph soupeau grand imagier du fascisme français montré un conscrit et un territorial ancien de verdun sur la tombe du pauvre petit paxe né le 11 novembre 1918 tué le 11 novembre 1939 devant for back robert braziak de son village alsacien nous envoyer de superbes et vibrantes proclamations fasciste plus que jamais et quoi qu'il arriva les soldats que nous pouvions atteindre dévorer avec enthousiasme ces pages où l'on n'oubliait pas un des salauds de l'embusque du profit du bobard où l'on voyait les spécialistes du haut les coeurs avec leurs nez crochus ou leurs penses épanouies et les intrépides tommy peints par eux-mêmes faisant la guerre une bouteille d'une main et l'autre sur le sein d'une indigène de france s'il fallait bien accueillir pour remplir la place de vin mobilisé quelques proses conformistes ou nos crayons bleus taillés sans merci l'équilibre était aussitôt rétabli nous faisions d'ailleurs appel à nos amis en uniforme autant que le permettait la jante des correspondants de guerre à 5000 francs l'article indigné par la déloyale concurrence de ses ancêtres confrères à 15 sous par jour qui n'avait plus d'autre droit que de se taire et de crever le plus ardent et le plus abondant de nos collaborateurs qu'acquis était le chef et brigadier cousteau apportant tout chaude dans nos colonnes la voie naïve goguenarde et impétueuse du vrai soldat qu'aucun civil ne peindra jamais je viens de feuilleter encore cette étrange collection de notre année 1939 après les trébuchements les réticences qui ont suivi munich notre journal se rebiffe sous l'aiguillon de la guerre et malgré tout l'appareil de la censure a repris une superbe et agressive liberté il assume l'honneur plein de périls de s'être seul dans la presse rigoureusement seul sans un compagnon même timide à sa droite ou à sa gauche refusé à l'abject union sacré il fait la somme de toute réprobation il boucle le cercle autour des ignominies et des iniquités qui s'accumulent nous y trouverions s'il nous en prenait fantaisie la matière d'un gros livre avec nos meilleurs articles sans avoir après trois ans à changer ou retrancher un mot j'aimerais connaître des auteurs de l'hiver 39 40 qui fussent aujourd'hui capables de nous imiter chapitre 13 à la recherche de la guerre la ligue du peuple allemand libre qui compte au moins 500 rabbins 25 députés sociodémocrates 50 hommes de lettres et 2000 émigrés juifs vient de lancer par sa radio clandestine quelque part dans Montparnasse un ultimatum à Hitler allo Hitler m'entends-tu la ligue du peuple allemand t'a condamné à mort nous te donnons cinq jours pour rendre l'allemagne à son peuple et mettre fin à la guerre si tu te soumets tu quitteras l'allemagne en vie sinon tu seras tué à la fin de notre délai place de la concorde les voyantes troupes anglaises ont défilé au son du lambette walk à washington monsieur de saint quentin ambassadeur de france et vient de déclarer devant le conseil national de l'union palestine apple qu'un des buts essentiels de guerre des alliés était de rendre leur liberté aux juifs à la world fair de new york le jeu qui fait fureur et l'alerte aérienne à la mode de la vieille europe avec sirène extinction des feux ruée vers les abris barrage d'artillerie bombardier surgissant dans un terrifiant fracas à angers la pologne est triomphalement ressuscité tous ses ministères sont reformés au complet son chef l'infatigable sikorski qui a pris entre posaine et varsovie l'habitude des grandes randonnées brûle 100 litres d'essence par jour sur les routes des bords de loire et parissoir pour célébrer ses mâles exploits s'écrit le général sikorski fait la guerre de mouvement sur les champs-élysées les juifs maîtres du terrain parachèvent leur conquête l'allemand est devenu la langue officielle du huitième arrondissement toutes les lesbiennes de paris portent calots et vareuses dans le service sanitaire automobile madame paul renault est charmante sous cet uniforme bleu sombre et elle a sur sa manche gauche un galon d'or au siège de 1870 la brigade des inventeurs se faisait forte de chasser les prussiens en lâchant sur eux une armée de chiens enragés monsieur de kérilis trépignant d'impatience devant cette guerre sans cadavres somme monsieur daladier de faire construire des pièces portant à 500 km des avions enlevant mille soldats des tanks de 500 tonnes armés de 20 canons lourds et capables d'écraser comme des grains de café les abris bétonnés de la ligne sygfried le parti communiste français a été dissous avec pompe mais les agents des cellules rouges précieusement retirés du front ils sabotent l'industrie de guerre pour 150 francs par jour monsieur Marcel Cachin siège toujours au sénat et 60 députés moscoutaires votent à la chambre monsieur Maurice Thorez déserteur condamné se promène chez nos amis de Londres et y a donné une interview au journal stalinien Daily Worker quelle pâture inépuisable pour un polémiste mais à quoi bon égratigner de la plume quand il faudrait la torche et la guillotine ? à sa première permission mon ami Brasiak m'a donné rendez-vous aux deux magots en nous renvoyant en nous renvoyant en nous renvoyant lui sous l'uniforme et le béret des forts au milieu du café d'une même voie dans une unison impeccable notre premier mot a été quelle connerie ! si désabusé que l'on eût été on avait encore ouvert un trop grand crédit au régime on avait voulu supposer que la guerre lui inspirerait au moins une sorte de décence il y trouvait au contraire une sécurité nouvelle pour s'afficher plus cyniquement que jamais toutes les guerres depuis un siècle avaient déchaîné le plus bas despotisme ouvert les écluses à la plus épaisse bêtise j'étais allé dîner avec Sordé chez Henri Béraud qui nous disait dans l'autre à partir de 1915 on avait le sentiment que l'intelligence était devenue un délit cette guerre-ci née d'une imbécilité sans précédent se devait de porter à son comble l'arbitraire, le poncif et le crétinisme deux fois par jour avec une ponctualité gendarmesque le grand quartier général parafait un état néant rien à signaler sur l'ensemble du front l'inviolabilité des lignes fortifiées était une certitude unanimement acquise le seul coin où l'on est bien sûr qu'il ne se passera rien c'est sur la frontière de la France où les deux plus grandes armées du monde sont face à face les grands stratèges ne s'émouvaient pas pour si peu ils souriaient volontiers de ce paradoxe et professaient qu'il fallait s'accoutumer à concevoir une guerre inédite ils n'étaient pas en peine pour découvrir d'excitants dérivatifs du côté de la Turquie de la Syrie dont l'armée dans leur bouche s'enflaient de semaine en semaine ils hochaient leurs têtes lourdes de plans à la Syrus et à Alexandre en parcourant d'un doigt lest sur la carte tous les déserts de l'Orient ou bien des messieurs distingués sortis des sciences politiques proclamait la guerre se gagnera à Mossoul et elle se fait à New York Roosevelt est en train d'abroger le Neutrality Act c'est plus important que de capturer un million de prisonniers en attendant toute la vie les usines les armées les flottes les parlements les résolutions inébranlables de deux énormes empires leurs millions de soldats leurs milliards chaque jour engloutis aboutissaient à des patrouilles de 15 hommes rampant entre deux buissons pour ne pas prendre un fantassin allemand on disait même que Gamelin pour remplir ses loisirs prescrivait de sa main le détail de ses expéditions toutes les fantasmagories géographiques diplomatiques sidérurgiques et pétrolières n'y changeraient rien et pas davantage à Pâques de l'an 40 qu'à la Trinité de l'an 43 je me martelais la tête désespérément contre ses évidences j'en prenais à témoin le marchand de tabac le receveur d'autobus qui me considérait avec cette ère d'attention bovine que prend le peuple lorsqu'on essaie d'ajuster dans sa cervelle un embryon de raisonnement j'avais reçu la lettre de deux hommes heureux la première de cette année celle de deux amis lyonnais s'embarquant côte à côte pour la Syrie lieutenant dans la même compagnie de tirailleurs algériens je ne savais vraiment pas très bien où il pourrait rencontrer les ordres de Hitler dont il me parlait mais leurs trente lignes retentissaient des piaffements de mulets des teintements de gamelles des cris d'arbi des coups de clairon dans le ciel bleu de toute la gaieté d'un départ militaire qui tournait le dos aux tranchées fatidiques de l'Est j'enrageais d'envie pendant trois jours j'avais reçu la visite d'un de mes plus chers compagnons de bohème étudiante entrée dans l'armée un peu au hasard après des années de mélomanie de littérature de dilettantisme devant Rembrandt et Cézanne on nous pouvait imaginer un esprit demeuré plus indépendant et plus prime sautier sous l'uniforme du reste très brillant et admirablement appliqué dans son métier ayant été pour les blindés depuis des années l'un des plus précieux collaborateurs du ministère de la guerre il m'a porté les réactions les plus éminentes et les plus autorisées de l'armée après le foudroyant knock-out de la Pologne les grands maîtres des chars français n'étaient aucunement troublés un bataillon de nos engins avait paraît-il combattu là-bas l'expérience était concluante confirmant toutes les prévisions notant que venait de faire une hécatombe des médiocres blindages allemands encore n'avions-nous point mis en ligne nos meilleurs modèles c'était en somme une victoire technique pour la France le reste passait au second plan le curieux de notre cas selon les sommités militaires était qu'il fallut que nous déclarations la guerre pour nous mettre enfin à la préparer mais cela n'était pas autrement important puisque l'on estimait en haut lieu que cette guerre durerait quelques dix ans nous ne la commencerions pas avant 1942 nous ne pouvions manquer de la gagner on considérait aussi avec attendrissement dans les états-majors voire cette peur de l'aviation allemande que l'on avait eue durant les premiers jours quand on redoutait bonne farce que les bombardiers allemands ne vinsent arroser nos trains fallait-il que l'on eût été détraqué par les littératures de Paris soir je restais plus que perplexe pour ne pas dire consterné devant ces révélations comment des patriotes pouvaient-ils s'en remettre autant avec cette tranquillité pour trouver l'issue de notre souricière nous prêter avec cette assurance une initiative indéfinie oublier à ce point dans leur botte de professionnels pour qui la guerre est le temps d'élections comme le long cours pour le marin à quelle mortelle catastrophe un conflit interminable acculerait un pays déjà au trois-quarts épuisé dans son sang dans son or dans son âme et que l'état de contrainte guerrière venait de remettre en trois mois sous la coupe des plus stupides criminels des plus abominables des plus ignobles malfaiteurs que pourrait-il dire s'il leur arrivait de relire Joffre la défensive passive conduit infailliblement à la défaite mais je voyais apparaître aussi à tout bout de champ nos deux plus proches mobilisés de je suis partout notre nouveau secrétaire de rédaction le sous-lieutenant Henri Poulin Normand malicieux réfractaire de bonne souche bien heureusement relégué à 27 ans dans un dépôt de la banlieue parisienne par le mystère des affections sans avoir esquissé pour cela la moindre démarche notre ami le capitaine Henri Lèbre ancien ancien curassier à pied et héros magnifique de la grande guerre pour cette présente censeur de trois feuilles de choux à la place de Sanlis chaque jour le benjamin et le vétéran ajouté un trait au tableau véridique de la nation en armes il fallait entendre lèbre lorsque j'esquissais une faible réplique tu me fais rigoler mon pauvre vieux avec ton armée française il n'y a plus d'armée rien tout ça est vidé couilles et cervelles comme une noix sèche comme dit l'ambureau le symbole c'est le nom de gamelin diminutif de gamelle ah je ne te donne pas quinze jours quand ils t'auront récupéré je ne voulais pourtant pas capituler tout à fait j'étais sans illusion sur les bêtises la gabegie que la caserne me réservait avant peu je ne connaissais que trop bien l'histoire de la dernière guerre les généraux suffisants ou affolés fossiles ou brouillons aussi dépourvus d'idées que de caractères de bronze pour les préjugés la routine les pétarades de cire devant les politiciens les états-majors apprenant laborieusement des allemands à se battre toujours devancés par eux les ignominies du grignotage de l'artois des vosges de la champagne de 1917 entreprise pour user l'ennemi et saignant à blanc le pays pour quarante années les robustes sexagénaires à trois ou cinq étoiles œil d'acier moustache impérative conviction catholique planqués à dix kilomètres des barbelés expédiant de là par téléphone leur division au massacre les beaux adolescents les jeunes maris les pères les petits conscrits paysans angours et candides les grands vignerons gaulois aux longues bacantes aux poitrines profondes et moussues les poètes les bretons résignés les méridionaux joyeux les marocains nobles et graves les bambarrassent au rire d'enfants tous devenus des cadavres tordus éventrés arrachés écartelés émasculés broyés en bouillie desséchés et recroquevillés dans les ferrailles putréfiés dans la fange pour rien dix fois cent fois pour rien parce que quelques vieux hommes qui tenaient dans leurs mains leurs morts et leur vie manquaient d'imagination et ne savaient pas leur métier cependant je voulais demeurer obstinément persuadé que nos capacités militaires de nos capacités militaires en dépit de tout nous étions parvenus à la victoire je croyais je l'ai dit à la grandeur du métier des armes je voulais absolument qu'elle engendra la sagesse et la science je ne voyais que trop qu'un gamelin avec ses yeux de faillances vides sa dégaine de chef de bureau était pitoyablement fallot que ses généraux claquant des talons devant des hériaux des sarrots des pôles boncours des chaotons des bloums avaient été quand il ne se poussait pas bassement dans les loges d'une jokerisserie politique qui en disait long sur la qualité de leur intelligence mais je m'obstinais à voir hors des vedettes inconsistantes et tarées la hiérarchie militaire peuplée de mystérieuses et vigoureuses compétences qui faisaient l'ossature et le cerveau de l'armée j'avais bien lu cette stupéfiante chronique du temps où l'on apprenait que rien ne pouvait être entrepris sur notre front pendant la campagne de Pologne parce qu'à la fin de septembre notre artillerie lourde était à peine en place ainsi après 12 mois d'alerte permanente 6 mois de semi-mobilisation des semaines passées le doigt sur la détente l'artillerie lourde l'arme capitale des fronts fortifiés manquait encore sur la ligne Maginot il avait fallu 30 jours de guerre pour la mettre en position quel aveu de routine d'incurable pesanteur mais depuis Munich je l'ai dit la propagande sur le majestueux réarmement de la France battait la grosse caisse et les nationalistes n'avaient pu s'empêcher de lui prêter une oreille complaisante parce qu'elle flattait leur fierté le long repos qui nous laissait l'ennemi affermissant encore nos espérances il était impossible que nous ne l'employassions point à nous surarmer nous surblinder les premiers permissionnaires qui arrivaient de l'avant nous décrivaient un luxe de blocos de champs de mines de double de triple fossé anti-chars avec pièces casemates de flanquement canon en tous sens c'est la ligne Maginot jusqu'à la mer du nord et en mieux en plus moderne bref la guerre me paraissait presque aussi impossible à perdre qu'à gagner pour le repos de ma conscience je voulais que l'on fie à nos chefs militaires un crédit de 6 mois les chefs militaires rugissaient le capitaine lèbre mais où les prends-tu ? Donnons-leur tout de même 6 mois pour voir s'ils ont une idée ah c'est vu depuis longtemps je tenais bon de mon mieux la guerre avait brisé mon travail détruit mes ressources saccagé mes dernières espérances politiques elle allait m'imposer par surcroît l'enlisement dans un ennui sans borne entre des vieillards assoupis ou radotants la seule délivrance était désormais la vie dans le grand air et la grosse gaieté des camps depuis des semaines déjà les plus peureuses midinettes avaient rélégué le masque à gaz on ne le voyait plus baloté qu'au derrière de quelques vieux sur le bord de la tombe le canon chaque jour grondait le peuple trottait n'accordant même pas une seconde d'arrêt un atome de pensée à ce phénomène fantastique le canon sur paris cette guerre domestiquée jusqu'à ce gong solennel et profond comme les plus grandes voies de la nature le canon foiré avec majesté dans le crachin hermétique verront ne savait quel ennemi inaccessible et railleur canon ponctuel gravement dérisoire comme les coups d'un antique le faucheux dans le brouillard d'un matin de chasse l'affaire de finlande venait tout à coup animer le mauvais film de la guerre des démocraties dans l'instant les municois se réveillait furieusement bellicistes bellicistes nous reconnaissions enfin contre les soviets une guerre juste c'était un honnête principe autour duquel reconnaissons-le nous déraisonnâmes copieusement rien n'est plus tristement et ingénuement burlesque à deux années de distance quand on sait l'état où nous nous trouvions que tous nos articles enflammés exigeant des avions pour Manerheim l'appareillage des deux plus grandes flottes du monde le rassemblement d'un armée anti-moscovite enfin l'ennemi commettait la faute providentielle attendue depuis trois mois Hitler n'avait pu en dissuader la brute Staline nos stratèges tenaient leur introuvable front de terre et quoi nos quatre-vingts divisions ayant tout juste à tenir les lignes de France cette bagatelle cette corvée de factionnaires ne s'étaient point encore ébranlés pour cueillir dans le grand nord la victoire et pulvérisant de Leningrad au Rhin les cinq cents divisions germano-russes prendre à revers la Siegfried Stelling il était dit que l'imbécilité sur aiguë remplacerait le typhus dans cette guerre et que sa contagion n'épargnerait personne c'était à notre tour de jouer les justiciers avec nos sabres de paille huit jours plus tard la nouvelle campagne avait pris sa forme nécessaire épopée en Finlande combat de langue chez nous si les fascistes pacifistes brûlaient tout à coup d'ardeur guerrière les démocraties bellicistes se trouvaient non moins soudainement réfrigérées le clan moskoutaire qui n'avait jamais des armées se reformer tout entier devant le danger au coude à coude les canons du creusot contre les armées rouges quelle légèreté quel crime non cela ne serait point nous ne pouvions distraire un seul revolver de notre défense nationale cette campagne de Finlande du reste était encore un coup de éclair le monstre voulait se faire oublier nous distraire la splendide armée rouge tant célébrée tant regrettée recevait-elle la frottée d'une poignée de skieurs l'épisode était négligeable c'est qu'elle avait braqué toutes ses forces contre l'hitlérie dans les tenailles moscovites Hitler tremblait de plus en plus Staline était vraiment en échec soit mais c'était une nouvelle raison d'espérer il n'oserait pas avec cette armée chancelante chancelante suivre Hitler dans la guerre que le ciel nous gardât surtout de rien casser dans ce pas délicat nos amabilités au Kremlin étaient plus que jamais obligatoires nos sourires rendraient leur flamme au bataillon de Voroshilov la diplomatie française unanime ne pensait point autrement tout était donc dit pour la première fois depuis des années un petit peuple agressé résistait victorieusement mais les formidables empires alliés défenseurs du droit et de la liberté sur le grand pied de guerre ne dépêcheraient même pas un caporal à son secours on ne pouvait perdre plus parfaitement la face avouer plus totalement son impuissance et ce serait bien pire encore dans quelques semaines si la Finlande s'acharnait si elle tenait pied quel gêneur que ces bourgres là avec leur manéreïme et leur héroïsme que devait un patient le quai d'Orsay devait faire pour leur écrabouillement instantané digne fin d'un système absurde l'URSS se trouvait être présidente en exercice de la société des nations il fallut l'exclure dans un concert de sanglots sur un dernier tu coq la confrérie genévoise ferma douloureusement ses portes on ne devait plus en entendre parler mais il s'agissait bien de la Finlande du blocus et de 5 millions de mobilisés et de la guerre qu'on ne savait toujours pas où commencer et de la victoire et de la paix la France venait de trouver une inquiétude à sa taille j'avais relu au printemps précédent avec la plupart des camarades de mon bord un bouquin sur la guerre juive une compilation banale comme il nous en arrivait une demi-douzaine par semaine mais se distinguant par une pompeuse dédicace à Gaxot et à Je suis partout je m'apprêtais à rendre la politesse par un bref compte rendu Pugeot qui m'avait vu le livre en main m'en dissuada c'est le travail d'un agent allemand j'en suis sûr pour ne point à l'armée d'action française on laissa tomber la guerre juive j'avais oublié jusqu'au nom de son auteur quand les journaux révélèrent qu'un certain ferdonné journaliste antisémite était l'un des speakers français de radio Stuttgart l'un des gaillards à la voix grassayante aux plaisanteries assez épaisses mais probablement bien choisies puisque 10 millions de français s'en délectaient 3 ou 4 fois par jour le lendemain la guerre avait enfin son héros populaire chez nous il ne manquait plus à l'estimable ferdonné que le patronage de Maurice Pugeot celui-ci avec la joie du bon détective content de son flair s'empresser d'apporter ses révélations j'ai bien connu ferdonné je l'ai reçu souvent dans mon bureau c'était un garçon mal dégrossi j'ai bien fini par voir qu'il travaillait pour l'Allemagne mais vraiment je ne lui aurais pas cru l'étoffe d'un grand traître quelques semaines plus tard le sieur de Kyrillis s'emparait triomphalement de cette prose opportune la campagne des nazis de je suis partout et d'action française reprenait à grand orchestre un marmiteux du plus obscur journalisme se voyait promu au rang de grand banquier de la propagande allemande il devenait le cerveau d'un gigantesque réseau d'espionnage et de conspiration le maréchal Pétain lui-même avait donné dans ses filets la maison ferdonné et la maison de je suis partout étroitement concertée avait travaillé à l'éclairisation du pays la division des allemands dans un camp le roman de ferdonné à l'autre extrême l'opinion de la France en guerre était bien nourrie certes il y avait des nazis parmi nous si c'était être nazi que de haïr l'ennemi juif aborrer cette guerre incohérente qui ne pouvait plus que nous nuire appeler désespérément la paix au fond de son cœur bref ne penser et ne sentir que selon l'intérêt suprême de la patrie mais notre francophilie ne pouvait qu'apparaître détestable et redoutable aux yeux des bandes internationales dont Kérilis était l'instrument le prétexte servait à une double diversion au moment où il fallait trouver à droite le pendant aux quelques communistes que le ministère feignait de pourchausser et où l'affaire de Finlande échauffait les têtes Kérilis y ajoutait sa propre mythomanie les folles sécrétions de ce qu'il lui servait dans ses falles la frénésie hystérique où le précipitait nos seuls noms tout cela était donc assez logique et en même temps d'une extravagante idiotie puisque Maurras se voyait traiter en agent de l'Allemagne d'une affreuse ignominie puisque de loyaux soldats se trouvaient en pleine guerre accusés d'intelligence avec l'ennemi après des circonlocutions fielleuses Kérilis clouait Maurras Brasillac Cousteau et moi-même au piloré de son époque j'avais à répondre en mon nom et en celui de mes amis soldats et muets par ordre riposte facile Kérilis brandissait en guise de dossier et pour cause trois placards de publicité à 1350 francs d'un livre de ferdonné paru dans Je suis partout en même temps que dans trois autres hebdomadaires dont il souffle les mots plus une kyrielle de citations de nos prose truquées et tronquées grossièrement à coups de ciseaux Cousteau devenait ainsi coupable d'avoir exigé la rupture des relations franco-américaines pour un filet humoristique où il demandait à propos de l'annexion par les Etats-Unis de deux îlots du Pacifique s'il ne conviendrait pas de mobiliser la conscience universelle aussi bien contre M. Roosevelt que contre Mussolini Kérilis tirait l'argument massue contre moi-même d'un reportage sur l'Alsace où je réclamais l'incarcération immédiate pour les agents de l'ELSE que d'Aladier venait effectivement d'arrêter je ressentais amèrement pour en avoir fait trop souvent l'expérience l'inutilité de ces frustrations ces recolages de textes qui n'ont jamais effacé un mensonge converti à un ennemi ni clôt une querelle on ne polémiquait pas avec un misérable énergumène aussi venumeux aussi dangereux et vendu on le faisait aussi reconvenablement pour un Kérilis en scène politique la chose aurait dû être depuis longtemps liquidée que ce dégénéré ce vulgaire stipendier eût pu devenir une espèce de personnage historique cela seul suffisait à juger une époque et un pays ma contre-offensive du moins me rendait le plaisir de la bataille c'était autant de prix sur le spleen je m'y livrais avec volupté mais tandis que je m'excrimais sur mes colonnes un événement redouté nous menaçait Gaxot après nous avoir suivi quelques semaines vaille que vaille en rechignant mais en nous maintes maintenant malgré tout sa signature donnait des signes de plus en plus pitoyables de désarroi et de peur notre verdeur lui inspirait de vraies trances lui qui avait haussé si violemment les épaules devant les fameuses allemagnes de Maurras il contribuait à son tour au découpage quinze jours plus tôt il nous avait affligé d'un article alibi une publicité pour les bons d'armement de renault qui faisait une tâche déshonorante dans notre journal les clameurs de kérélis le jeté en pleine panique il ne pouvait plus cacher cette erreur d'être mêlé à des réfractaires aussi compromis que nous il parlait tout net de suspendre sa collaboration pourtant le tintamarre de kérélis se tournait d'une façon presque inespérée à sa courte honte l'odieux Anton avait d'abord manifesté une hâte extrême il sommait ministres et corps constitués d'entendre sur l'heure ses dénonciations et d'agir d'appréhender de perquisitionner de juger le sort de la patrie en dépendait mais la commission des affaires étrangères de la chambre sous quelques influences raisonnables l'avait invité à s'expliquer devant elle la chose aussitôt était devenue moins urgente les individus démasqués par monsieur de kérélis redoutables malfaiteurs traîtres à leur pays en pleine guerre pouvait toutefois courir quelque temps encore monsieur de kérélis déclinait l'invitation officielle il ne s'expliquerait qu'en séance publique mais le parlement siégeait maintenant des demandes d'interpellation étaient déposées kérélis n'avait pu se dérober davantage les couloirs étaient fort agités par une philippique ou le gentilhomme quelques jours avant la séance jeté la suspicion sur une cinquantaine de ses collègues kérélis commettait ainsi la gaffe majeure en violent sur un point grave la confraternité des élus les moins villes d'entre eux ressentaient sans doute aussi l'indécence d'un tel débat le parlement convoqué pour un tel déballage de sonnettes tandis que le pays se battait en dépit de la réconfortante présence de Maurice de Rothschild qui penchait sur le bord de sa loge buvait passionnément ses paroles le microcéphale de Neuilly avait été pieux blafard convulsif anonnant d'une voix pointue désarçonnée par un hémicycle ironique lâchant du terrain escamotant ses fameux documents s'excusant presque avant de détaler sous les traits de deux ou trois de nos amis fidèles Tixier Vignancourt Philippe Henriot un vieux sectaire bien arrimé aux loges eût été repêché tant bien que mal mais il n'y avait point de bouée ni de perche pour un Kyrillis droitier honteux cléricale commode pour de basse besogne et qu'on lâche dès qu'il a trébuché la presse jusque et y compris des journaux comme Candide avait pu laisser s'empiper à un mot ce méchant maniaque qualifier un écrivain comme Maurras de serviteur de l'ennemi se couvrant sous un vernis verbal anti-clairien mais devant la dégringolade du Cyre plusieurs journaux retrouvaient leur courage et lui plantaient des banderilles le temps même lui avait dédié un apologue de tour franciscain un peu enveloppés mais malicieux notre numéro de je suis partout devait être achevé pour la censure le lendemain classe par classe depuis quelques jours les fascicules bleues prenaient le chemin des casernes mon tour ne pouvait plus tarder tant pis on commençait à s'amuser mais il fallait retrousser ses manches encore une fois ce fut une délicieuse nuit de travail dans l'imprimerie de l'Action Française quelques-unes de ses heures qui sont pour ceux de notre métier la plénitude de la vie Alain Lobreau en face de moi à la même table bancale et fraternelle a moncelé lui aussi les feuillets à l'aube Maurras descendant son escalier tordu vint nous verser une bouteille d'un vin mordoré de Tavel c'est une grande faveur il est réservé aux soldats mais vous vous êtes bien battus nous décidâmes d'attendre de pied ferme en achevant nos copies les ouvriers qui allaient composer avec nous notre journal vers le milieu de l'après-midi pendant que je finissais de corriger mes épreuves un coup de téléphone de ma femme m'a annoncé que mon ordre de rappel venait d'arriver roman 144ème dépôt d'infanterie j'étais à la tâche sans désemparer depuis 26 heures je terminais à temps ravi de la nouvelle mais je n'étais pas encore au bout de mes peines à l'action française que je confectionnais depuis 4 mois presque seul Maurice Pugeot malgré tous mes avertissements avait naturellement oublié de me prévoir un remplaçant je me trouvais rigoureusement seul dans la vaste et mélancolique rédaction du Bocador il ne me restait plus qu'à me résigner je n'avais pas encore le droit de me coucher ce soir-là il fallait passer mes deux dernières nuits de civils à remuer le plomb et les dépêches et quand tout était achevé mes gaudillots de montagne lassée mon pactage ficelé dans une hâte éperdu me rasseoir chez moi à ma table pour écrire à la nécrologie du malheureux Lucien Dubec qui venait de mourir martyre de son métier solitaire sans un sou après 20 ans de talent d'esprit et de labeur opiniâtre enfin je posais ma plume pour arrimer ma musette j'embrassais en hâte ma femme énergique et fidèle compagne de toutes mes pensées que je laissais à Paris entièrement seul devant bien des vicissitudes quelques heures plus tôt Gaxot venait de consommer sa trahison il nous retirait sa collaboration désavouant ses compagnons de lutte au plus fort de l'épreuve et décapitant notre journal